La première mission des éléments français est de proposer du partenariat militaire au profit des forces armées sénégalaises, qui sont nos premiers partenaires parce que le Sénégal est le pays qui nous accueille, et également les différentes armées des pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, mais au-delà de ça, les éléments français au Sénégal ont à cœur de soutenir des activités et des associations qui militent dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport et de l'éducation. Et nous sommes au cœur du sujet pour le sujet éducation avec Senevac 2024, et les éléments français sont très heureux de soutenir et d'être parrains de cette session 2024. Vous avez été là, comment vous trouvez l'initiative ? L'initiative de Senevac, comment vous trouvez l'initiative ? Alors on est en liaison avec la présidente de l'association Senevac, et également avec la directrice du centre culturel ici à la Médina, qui nous accueille ce soir, et je la remercie chaleureusement. C'est la quatrième édition, je crois qu'ils ont commencé avec 100 enfants, aujourd'hui on est à 1000 enfants en 2024, c'est dire le travail de fond que mène l'association Senevac, et donc je les encourage, enfin je les encourage, on est vraiment de tout cœur avec eux, on les remercie de leur accueil, et on est très heureux d'être parrains cette année, au profit de ces 1000 enfants de Senevac 2024. Je salue cette initiative qui va dans le sens de vraiment donner aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à une colonie de vacances, d'avoir des activités saines et agréables durant les vacances, qui allaient en même temps sport, culture, et des moments de découverte. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier les éléments français, qui dit accueil de 1000 enfants dit un budget. Donc ils ont permis de mettre en place cette quatrième édition, à travers l'appui qu'ils ont eu à amener pour la réussite de cet événement. Nous les remercions vivement, et nous disons qu'ils ont compris le concept armée-nation, ils sont à côté de la population, ils ont toujours été à côté de la population sénégalaise, dans les domaines de la santé, de l'éducation, entre autres. Donc c'est l'occasion encore une fois de les remercier au nom de toute la population sénégalaise.